... ... Merci. 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 Y poco a poco iremos viendo materiales, conocimientos de la Casa de la Universidad. Y vamos a empezar hoy a practicar un poco lo que es el teatro de vosotros. Es decir, el cómo trabajar un texto de forma crítica. Por lo que veo hay una chica que ha dado el primer paso. Que viene con... ¿Qué es lo que usted tiene a mano? Esto. ¿Tiene esto? No, no, lo puede enseñar. No entiende lo que estoy diciendo. Nada, nada, nada. Solamente estoy enseñando lo que esta chica tiene a mano. No entiende. 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 et pour l'appliquer on va commencer avec un premier texte un premier texte que je vous avais donné qui est un texte assez court assez bref, assez simple on va lire pour ce parlementaire et ensuite on va voir comment on appréhende le document sur la base de cette méthodologie allez-y commencez à lire le document que je vous ai donné à voix haute alors quand on s'exprime dans l'espace public on est dans un espace public on redresse bien les épaules on ne croit pas les jambes ni les bras parce que sinon le flux de la parole n'est pas bon et on essaye de porter sa voix pour que la personne la plus opposée dans l'espace vous entende donc votre camarade là-bas vous vous entend c'est comme du théâtre mais la vie professionnelle est en réal dans l'environnement vous entendez C'était 138 000, alors petit à petit, c'était pas encore le cas, mais vous allez, vous êtes nécessairement, vous allez comme le grammaire pour cela, apprendre l'apprentissage humainement des chiffres, de voir un deuxième année ou un master pour du maths. C'est pas possible. Tous les textes qu'on va vous donner sont des textes liés à des chiffrages, à des données. Donc, à vous, de votre côté, vous prenez un manuel de grammaire, vous regardez et révisez dans la partie de cours en première année, de langue, le maniement des chiffres. Donc, 738 000 hectares. 1, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 000. En la de Sevilla. 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 No, en esta provincia, si no hubiera acento, en esta provincia. En esta provincia. En la de Sevilla. 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 Es un especialista. Es un profesional. Es un profesional. Es un especialista. Es un especialista del sector agrario. que en la de Sevilla. en la de Sevilla. en la de Sevilla. ¿Cuáles son estos datos. en la de Sevilla. en la de Sevilla. en la de Sevilla. ocupas. en la de Sevilla. 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 la de Sevilla. en 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 la de Sevilla. y en Sevilla. en la de Sevilla. y en la de Sevilla. en la de Sevilla. dans le territoire. C'est ce qu'il dit. Donc, nous rencontrons avec une province qui est encore plus que la de Sevilla. Sous-titrage Société Radio-Canada. Nous rencontrons ici, en Cali. En cette zone. La capitale de Cali. En Cali. C'est une province de Sevilla, la plus petite, que est un port. Et c'est une zone qui parle aussi de beaucoup de viņedos. Un vino famoso que est le Jerez, la terre de la frontera. Qu'est-ce qu'il dit dans ce parcours? Non dit que il y a un seul propriétaire. Dice, non, non, non dit que ce. qu'il y a un seul C'est ce qui est, c'est ce qui est. C'est ce qui est, c'est ce qui est. C'est ce qui est, c'est ce qui est, c'est ce qui est. C'est ce qui est, c'est ce qui est. C'est ce qui est, c'est ce qui est. C'est ce qui est ce qui est. une faible densité. Donc vous voyez là, dans cette première étape, je n'ai fait que comprendre le texte. Ça, c'est ce que j'appelle l'explication. J'explique à quelqu'un qui ne m'améliorait pas la langue ce qu'il dit, le texte. Mais ça, ce n'est pas commenter un texte. Parce qu'une personne, n'importe laquelle peut le comprendre. Si je le passe dans Deeper, maintenant c'est facile. Elle ne le montre pas. Alors, on va continuer. Quelle est la nature du document ? Vous voyez, quand je fais ce travail, je fais ce travail au brouillon. C'est ce travail-là que je fais. Vous allez voir que ce travail que je fais, il n'est pas inutile parce qu'il va me servir je fais quelque chose que je savais certainement faire. Et moi aussi, c'est l'économie. Donc le travail que l'on va écrire ensemble, on va le réutiliser dans le brouillon. On ne se le chèque pas. Et on va voir comment. Alors, quelle est la nature du document ? Est-ce un articulant ? Est-ce un articulant ? C'est un articulant ? Il n'y a aucun jugement. l'auteur il dit pas je pense que ou il faudrait que l'auteur il fait simplement quoi ? d'alerter c'est comme actuellement les centaines de scientifiques avec le GIEC sur le réchauffement climatique il y a des scientifiques qui se sont réunis qui analysent les données on sait que le vieux port il va être inondé dans pas longtemps on sait que dans 20 ans il va disparaître quand on ne veut pas le voir on le sait les scientifiques le disent donc cet auteur qu'est-ce qu'il dit ? il dit il y a un lien très évident entre le taux de concentration agraire et la densité de la population c'est ce qu'il dit il n'y a pas de jugement de valeur et il le dit dans une revue donc une revue scientifique il s'agit de diffuser ces informations ce n'est pas un article d'opinion donc qu'est-ce que cela veut dire ? ça veut dire que le point de vue de l'auteur quand je m'intéresse à la nature du document il est neutre ou il a une tendance à la neutralité je ne vais pas m'intéresser tant à la personnalité de l'auteur c'est pour ça que je disais ça m'est égal qu'il soit né le 12 avril ou le 15 mai ça ne m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est que ce monsieur c'est un scientifique et ce scientifique il divulgue des données qu'est-ce que je peux dire de la date ? alors pour le moment dans notre cours on n'a pas beaucoup avancé on en a eu qu'un entre des gens qui chantent et des gens qui font des bruits en plus ça va que c'est une paix alors nous on a vu quelque chose pour vous pour nous la réponse alors si je vais vous détenir ces éléments c'est une raison donc je vais m'intéresser tout d'abord à la date en tant que fait la date en 1921 qu'est-ce que c'est passé en Espagne ? on dirait même avant même de l'Espagne qu'est-ce qui se passe dans le monde en 1922 ? qu'est-ce que vous avez fait de cette époque ? c'est un période posterior à la première guerre mondiale qu'est-ce qu'on peut dire ? sans avoir étudié en cours normalement en tant que c'est pour rien vous devez savoir qu'est-ce pas dans les années 20 dans le monde ? une crise une crise économique dans 1929 le crâque boursier de 1929 donc ça c'est un premier c'est comme la révolution française c'est une date mondiale c'est une date qui dans les démocraties libérales implantées au moins d'Occident va faire une rupture donc 1929 je garde en mémoire j'ai une crise économique qui a eu un essoufflement du capital qu'est-ce qu'il y a d'autre ? l'apparition des droits ouvriers alors l'apparition des droits ouvriers c'est antérieur ça c'est la fin du 19ème siècle la fin du 19ème siècle c'est la naissance du prolétariat c'est le processus de seconde de l'hôpition industrielle qui donne lieu à un mouvement à la reconnaissance d'un mouvement ouvrier pas uniquement agraire mais ouvrier et c'est-à-dire on le verra cet après-midi à une conscience de classe ce mouvement ouvrier va se concentrer dans les grandes villes industrielles dans les régions industrielles en France en Allemagne et pour l'Espagne principalement dans deux enfin trois zones on avait commencé à le voir au Pays Basque en Catalogne et un petit peu du côté de Séville et de Ouellar 1922 il y a une date une date que l'on va voir également cet après-midi qui est importante ça fait forcément appel ça renvoie forcément à l'éruption du fascisme dans l'Onde et principalement en Italie c'est 1921 c'est l'émancipation du fascisme et l'établissement d'une dictature fasciste dictature fasciste qui va sonner la charge d'une révolution fasciste que l'on va étudier c'est la famille ça c'est ce que je peux dire dans le monde et qui vient après une autre date importante on oublie trop souvent on va se considérer que c'est fini c'est révolu c'est la révolution fasciste c'est 1917 la révolution de Chine que l'on va aussi voir c'est la famille donc mes repères dans le monde par rapport à cette période si je me suis fait en Espagne j'ai une révolution bolchévique qui est la révolution une révolution prolétarienne on le verra ce que cela veut dire cet après-midi pour combattre des inégalités une révolution fasciste postérieure à partir de 1921 et puis une crise du libéralisme dans lequel l'Occident est inscrit depuis la révolution française en 1922 donc ça ce sont les trois dates majeures qui encadrent ce sujet si je me réfère à l'Espagne maintenant ça vous n'êtes pas censé le savoir on ne l'a pas vu encore 1922 je me situe à la veille d'une dictature fasciste qui est celle de Primo Derivere Primo Derivere en général ou général qui va prendre le pouvoir contrôlé par une monarchie qui est mon alcain Rey Esch Alphonson Pré et cette dictature va durer mais sans le verra jusqu'en 1922 21-23 jusqu'en 1932 on va y revenir plus en détail à cet appareil aussi alors avant d'aller plus loin qu'est-ce que l'on a dit la dernière fois qu'est-ce que l'on a dit pendant le CR la dernière fois qu'est-ce que l'on a dit pendant le CR que l'égime est-ce que l'on a dit une repoblation libre plus ou moins une repoblation construite et une repoblation simile et qu'est-ce que l'on a dit dans la repoblation simile c'est la zone que nous interesa l'on a dit on a dit qui non les les apoi et qu'est-ce que l'on a dit ce vous qu'est-ce que les on a dit tu j'ai dit pas деле et le seguireons le faire à la prochaine fois-ci, consiste en donner au lecteur des éléments que il n'y a pas. Cualquier personnalité fuera de cette classe, en la rue, ne sait ça. Et mon travail consiste en mettre en relation ces connaissances avec ce documentaire. Donc, je vais vous demander pour la prochaine fois, de bien lire attentivement le cours que je vous ai donné, que je vais vous mettre en ligne ce soir, et de voir le rapprochement par rapport à ce texte. Je ne demande pas de travailler, je ne demande pas d'écrire. Je ne demande simplement de lire le cours et de voir le lien par rapport à ce texte. Vous pouvez même préparer quelques phrases. De toute façon, je ne vais pas dire. Et vous, vous savez les numéros ? Ok ? Pour ceux ? Bonjour. Sous-titrage MFP. ... 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